Salut et bienvenue dans Ex Vitermini, qui signifie, je le rappelle encore, par la force du terme. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ce que ça signifie, en gros, quand on parle de catalyse. Derrière la catalyse, il y a ce qu'on appelle les catalyseurs. Mais à quoi ça sert ? L'idée, c'est que derrière toutes les réactions chimiques qu'on peut vouloir réaliser, il y en a quelques-unes qui sont relativement lentes. Le rôle du catalyseur, ça va être de les accélérer. Premier exemple que vous connaissez bien, le pain. Généralement, quand on fait de la pâte à pain, on va rajouter un peu de levure dedans. Cette levure va transformer une partie de la pâte à pain en gaz, ce qui va permettre au pain de lever sous l'effet de la chaleur. Des micro-organismes qui transforment le glucose en gaz. Ouais, comme chez les humains, en fait. On appelle ça une fermentation. Et comme généralement, la levure, à la base, ce sont des enzymes, on parle de catalyse enzymatique. Le deuxième exemple, vous le connaissez sans doute aussi bien, ça va être le pot catalytique. Généralement, à la sortie d'un moteur, il y a quelques éléments assez sympathiques qui sont produits, comme par exemple du monoxyde de carbone, du monoxyde d'azote, ou quelques hydrocarbures imbrûlés. Le problème, c'est que ces éléments-là, ils sont plutôt toxiques, et on va donc essayer de les retransformer en quelque chose d'autre. Donc on va faire passer ces gaz d'échappement à travers ce fameux pot catalytique. Ce qui se passe dans le pot catalytique, c'est que ces éléments-là, on va les mettre en contact avec du platine et du rhodium. Et ce sont ces éléments qui vont jouer le rôle de catalyseur. Tout simplement en reformant le monoxyde d'azote en dioxyde d'azote, ou le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. Ça pollue aussi, mais c'est des molécules qui sont globalement moins toxiques. Et là, comme d'un côté on a des gaz qui sont mis en contact avec un catalyseur solide, on va parler de catalyse hétérogène. Pour le troisième exemple, je vais parler de décomposition d'eau oxygénée. Là, on va faire ça dans un milieu liquide, et en présence des ions Fe3+. L'idée, c'est que pendant la réaction, l'ion Fe3+, va récupérer des électrons à l'eau oxygénée, ce qui va permettre de faciliter la séparation des atomes. Et une fois que ces atomes seront séparés, il va rendre les électrons. Et ça, c'est très important dans le concept de catalyseur, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de la réaction, il y en a la même quantité. C'est ce qui sépare d'un côté les catalyseurs, et de l'autre côté les réactifs. Et là, comme aussi bien les réactifs que le catalyseur sont en phase liquide, on peut parler de catalyse homogène. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur les catalyseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets des liens complémentaires dans la description. Bien sûr, si vous avez un terme que vous souhaiteriez que j'explique, n'hésitez pas à poster un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me soutenir financièrement sur ma page Tipeee, vous pouvez partager cette vidéo à tous vos amis, c'est très important. En attendant la prochaine vidéo, restez curieux pour la science. La machine est prête. Moi aussi, je vous salue bien bas. J'espère qu'ils ne seront pas assez cons pour laisser les humains s'en servir. Merci. Merci. – C'est parti. – Kalka infinie. – Sous-titrage Mika